Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la Spreadsheet. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une partie de mon entraînement aux compétitions d'Excel. Excel n'est plus seulement un tableur, c'est aussi un e-sport. Il y a des compétitions qui sont organisées plusieurs fois par an et certaines sont même diffusées à la télévision sur ESPN. On va commencer par les règles du jeu. Je vais essayer de me débrouiller avec les différents calculs et ensuite, sur le gâteau, je vais essayer de regrouper tous les calculs que nous allons effectuer dans une seule fonction avec Let. C'est parti ! Ce cas est inspiré par Andrew Grigolinovitch et voilà le problème. Pour chacune des lignes, nous avons collecté différents objets. A chaque objet est associé un score. Pour compliquer l'exercice, pour chacune des lignes, un cadeau multiplie le score par 2. Par exemple, si nous avons un score de 10 000 et que nous avons 3 cadeaux, nous avons 10 000 x 2 x 2 x 2 x 2 égale 80 000. Première étape, je vais tenter de calculer le nombre de points pour chacun des objets récoltés. Les objets récoltés sont ici et le score correspondant se trouve ici. Nous pouvons rechercher chaque score avec la fonction RechercheX. Je vais venir me placer ici et je vais appeler ma fonction RechercheX. Les valeurs recherchées pour la première ligne se trouvent ici. Le tableau de Recherche est ici. Le tableau renvoyé, je cherche le nombre de points. Je vais vouloir tirer ma formule vers le bas, donc je vais figer les lignes correspondantes à mes objets et au point. J'appuie sur Entrée et Excel me renvoie la plage qui correspond au point de chacun des objets de la première ligne. Le premier objet est un dragon. Le dragon vaut 2500 points. Le deuxième objet est une abeille. L'abeille vaut 500 points. Troisième, un alien. L'alien vaut 200 points. Je vais simplement venir modifier ma fonction pour sommer cette plage. Somme et je vais fermer la parenthèse ici. J'aurai 8200 points. Je vais tirer ma formule vers le bas. Et voilà le résultat pour chacune de mes lignes. Deuxième étape, il faut que je retrouve le nombre de cadeaux pour chacune des lignes. Chaque cadeau multiplie mon score par 2. Pour retrouver le nombre de cadeaux, je vais utiliser la fonction NOMBSI. NBC. Ma plage se trouve ici. Point virgule. Le critère, il s'agit du cadeau. Je ferme la parenthèse et je vais figer les lignes au niveau du critère puisque je vais vouloir copier ma formule vers le bas. Première ligne, j'ai un seul cadeau. Je vais copier ma formule. Deuxième ligne, je n'ai pas de cadeau. Quatrième ligne, j'ai 4 cadeaux. Ça a l'air de marcher. Prochaine étape, je vais calculer le multiplicateur. Un cadeau multiplie le nombre de points par 2, mais 4 cadeaux multiplient le nombre de points par 2 x 2 x 2 x 2, c'est-à-dire 2 puissance 4. La formule est relativement simple. Égale 2 puissance, la valeur contenue dans la cellule NOMBRE DE CADOUS. Entrée. Je tire ma formule vers le bas. J'ai plus qu'à calculer mon score. Le score va être le nombre de points multiplié par le multiplicateur. Égale cette valeur multipliée par cette valeur. Pour la première ligne, j'ai un score de 16400. Je tire ma formule vers le bas. Et voilà mes scores. À partir de là, on a résolu le cas. Mais on va essayer de faire mieux en incorporant toutes ces fonctions dans une seule fonction pour pouvoir calculer nos scores en une seule manipulation. Pour rendre cette grosse formule plus lisible, on va utiliser la fonction LET. J'appelle la fonction LET. Égale LET. Je vais venir me placer dans la barre de formule, ce sera plus facile. Premier calcul ou première variable. Nous allons commencer par calculer le nombre de points. On avait commencé avec la fonction RECHERCHEX. Les valeurs recherchées sont mes objets. Point virgule. Le tableau de recherche, mes objets se trouvent ici. Point virgule. Le score est ici. Donc les valeurs renvoyées. Je ferme la parenthèse. Je vais sommer ces différents scores avec la fonction SOMME. Et je ferme la parenthèse. Voilà pour mon premier calcul. Je retourne à la ligne. Deuxième calcul, le nombre de cadeaux. Point virgule. Le calcul est nom psy. La plage se trouve ici. Point virgule. Le critère est le cadeau. Je ferme la parenthèse. Et point virgule. Je n'oublie pas de figer les lignes. Ici. 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 Et ici. Et aussi au niveau de mon critère cadeau. Je retourne à la ligne. Le calcul est le nombre de points multiplié par 2 puissance. Le nombre de cadeaux. Je ferme la parenthèse. Et j'appuie sur entrée. J'ai 16400 avec ma fonction let. Donc en une seule manipulation. C'est la même chose qu'on avait précédemment. Je vais tirer ma formule vers le bas pour voir si ça marche. Ça a l'air de fonctionner. Voilà pour ce cas. Si ce thème vous intéresse. Et si vous voulez me suivre dans ma préparation au championnat d'Excel. Laissez-moi un commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos sur Excel, Google Sheet ou Power BI. Vous pouvez me les faire parvenir. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.